Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment vous pouvez utiliser votre calculatrice pour parler en morse avec quelqu'un d'autre. Attention, il vous faudra la dernière mise à jour de la calculatrice qui utilise la bibliothèque Time. Il suffit d'aller sur le site de Numworks pour télécharger cette mise à jour. Le code morse est un alphabet qui est composé de deux symboles, un symbole court et un symbole long. Et pour émettre ces symboles, ça peut être par des signes, par de la lumière, par du son, par un geste. Alors par exemple ici, on a un message qui est transmis en morse lumineux. Plus précisément que fait cette personne, si elle veut représenter la lettre A, elle va émettre un bref flash, quelque chose de court, qui représentera un point et ensuite elle allumera le projecteur un peu plus longtemps et ça sera un tiret, ça correspondra au tiret. Et donc un point et un tiret, on aura la lettre A. Donc on peut imaginer ça avec des gestes ou avec des signes. Alors le cas de la lettre V, qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le V, on voit trois points et un tiret, et qui correspond en fait à une symphonie, un début de symphonie de Beethoven, le tin 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 tin, donc voilà, qui a été utilisé comme signe de victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce que nous allons faire, c'est envoyer des messages et en même temps rajouter des couleurs pour que ce soit plus facile pour la personne qui va regarder votre calculatrice. Donc quand on va envoyer deux messages bleus, donc deux flashs bleus, ça veut dire qu'il y a un message qui débute. Un flash rouge, donc qui durera une seconde, ça correspondra à un tiret. Un petit flash jaune, donc d'une demi-seconde, ça correspondra à un point. Donc là, c'est vraiment pour faciliter qu'on met en couleur, mais normalement, quand vous avez une lampe de poche, par exemple, vous n'avez pas toutes ces couleurs-là. Et puis on mettra donc un petit flash violet pour préciser qu'on a terminé pour la lettre et qu'on passe à la lettre suivante. Alors je vous montre ce que ça va donner. Donc là, il faut imaginer que c'est la calculatrice de la personne qui veut envoyer le message. Donc elle veut envoyer le code salut. Et puis ça, c'est la personne, donc il y a, on imagine, une autre calculatrice NumWorks, mais ça peut se faire sur un papier, et qui va décoder le message. Donc lui, il va lancer la fonction décode et lui, il va lancer la fonction code. Alors plus précisément, donc voilà, on lance code, donc l'écran va devenir noir. On voit, donc lui, il a lancé des codes, on voit le bleu bleu qui dit le message commence. Là, je vois trois petits points jaunes. Donc ça va très vite ici, mais le jaune correspond donc à des points et le rouge correspond à des zéros. Et donc à l'autre bout, la personne, quand elle voit du jaune ou quand elle voit du rouge, eh bien elle tape le point ou elle tape zéro sur sa calculatrice. Et à chaque fois qu'on voit, donc le bleu, le violet à droite, ça veut dire que la lettre est finie. Et donc on fait entrer, et à chaque fois la calculatrice va interpréter la lettre quand elle y arrive. Et elle va nous dire, ben là j'ai repéré que ça, ça voulait dire L. Deux petits points, un tiret, ça veut dire U. Un tiret, ça veut dire T. Et donc la personne m'a dit salut. Voilà, donc on va regarder ça plus tranquillement maintenant. Alors commençons par les couleurs, le choix des couleurs. Donc le rouge, ça correspond, donc là, rouge, vert, bleu. Donc chaque couleur a trois composantes. Donc le rouge, ben on va mettre du rouge à fond, donc 255. Et on ne va pas mettre de vert, on ne va pas mettre de bleu. Pour obtenir du jaune, il faut mettre autant de rouge que de vert. Donc 255, 255, zéro. Pour obtenir ici du bleu, j'ai mis en fait du turquoise. Donc j'ai mis autant de vert que de bleu, donc ça me fait du turquoise. Et puis le fuchsia, donc on met le rouge avec le bleu, donc à fond, et on ne met pas de vert. Et ça donne donc fuchsia, donc une sorte de, un peu de violet. Donc vous pouvez récupérer les codes avec votre calculatrice. Donc vous importez Kandinsky. Et puis si vous mettez rouge, pas de vert, pas de bleu, il vous dit, ça correspond au code 63488. Si vous voulez avoir le code du jaune, le code du bleu ou du turquoise, et le code du fuchsia. Voilà, donc ces valeurs-là, on va s'en servir. Ça évitera d'écrire à chaque fois color, color. Alors commençons par les flashs. Donc j'ai rappelé ici les différentes couleurs. Donc il faudra expliquer déjà la machine. Est-ce qu'on veut un flash jaune ? Donc jaune, ça c'est pour avoir un petit point. Rouge, c'est pour avoir un tiret. Ou bleu, donc ça c'est juste au début du message. Violet, c'est entre chaque lettre. Et noir, ça sera pour effacer le flash précédent. Ensuite, choisir la position. Donc le jaune et le rouge, ça, ça sera au milieu. Et par contre, ce bleu ou violet, ils seront à droite de l'écran. Donc un rectangle, concrètement, ça sera quelque chose comme ça. Par exemple, ici, on a un rectangle au milieu qui est jaune. Alors les petits points noirs que vous voyez, ça c'est normal. C'est pour que ça aille plus vite. On ne va pas faire tous les points du rectangle. On va en faire un sur deux. Donc ça ira finalement deux fois plus vite, voire même plus. Et donc autrement, on pourra avoir des rectangles, donc bleu ou violet, sur le côté droit. Ensuite, on choisira la durée. Donc il pourrait être une seconde quand la couleur est rouge. Ou une demi-seconde quand on a du jaune. Et puis le violet, on mettra une demi-seconde également. Et lui, on mettra une seconde. Mais tout ça, évidemment, on fait comme on veut. Et puis le noir, on s'arrangera pour que ça aille assez vite. Et donc supprimer un flash, ça sera de faire un flash noir. Donc flash noir, ça veut dire que par-dessus, il va reprendre tous les pixels et les mettre en noir. Donc ça reviendra à effacer l'écran. Alors on peut commencer ce programme-là. Donc on va importer le module Time. Donc là, vous allez être obligé sur la machine de taper Time. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore dans les menus. Donc là, il existe. Cette bibliothèque existe, mais on ne la voit pas. Alors à quoi elle sert ? Elle servira à faire des pauses. Donc on pourra dire, je veux faire une pause de une seconde ou une demi-seconde. Donc ça, c'est une bibliothèque qui est intéressante. Alors on va définir flash avec un paramètre T. T, ce sera le numéro de la couleur qui nous intéresse. Donc ici, la couleur jaune, ça sera la numéro 0. 1, 2, 3. À part, on aura donc le noir. Donc si je lui dis, par exemple, affiche-moi le flash 0, Eh bien, ça veut dire, affiche-moi un flash jaune. Donc comment on va faire ça ? On va commencer par faire une petite pause de 0,5 seconde. Donc l'écran est noir. On attend un tout petit peu. Ça, c'est pour éviter que ça aille trop vite entre les flashs. Donc on fait une petite pause. Ensuite, il faut choisir la couleur, la bonne couleur. Donc j'ai remis la liste 65504 pour le jaune, le rouge, le bleu, le fuchsia. Et donc si je lui dis, affiche-moi le flash 0, ça veut dire quel est l'élément à la position 0. Et donc il me dit 65504. Donc il va m'afficher un rectangle. Donc rectangle, on le définira tout à l'heure. Mais rectangle, ça correspondra concrètement à ce qu'on a ici. Donc un rectangle. Avec la couleur 65504. Et puis T, ça sera la position. Donc est-ce que le rectangle doit être au milieu ou est-ce qu'il doit être à droite ? Donc ça, ça dépendra. Donc 0 et 1, ils seront au milieu. Et 2 et 3, ils seront à droite. Ensuite, on va faire une pause. Donc ça, c'est slip. Combien de temps ? Eh bien, si... Vous voyez, je fais exactement le même principe. Je mets toutes les possibilités. Si j'ai choisi 0, Donc ça veut dire que si j'ai choisi du jaune, Eh bien, ça fera une pause de 0,5 secondes. Si le T, c'est 1. Donc 1, c'est rouge. Ça veut dire que la pause sera de 1 seconde. Si c'est bleu, 1 seconde. Si c'est violet, 1 demi-seconde. Donc j'ai la liste des couleurs. J'ai la liste des temps. À chaque fois, suivant le paramètre, Je choisis dans la liste celui qui m'intéresse. Et puis voilà, c'est terminé. Donc qu'est-ce qui nous manque simplement ? C'est d'effacer le flash. Et donc de refaire un rectangle Avec la couleur 0, qui correspond au noir. À la position T. Donc évidemment, au même endroit Là où j'ai demandé d'avoir le flash. Donc voilà, il nous restera simplement à définir REC Pour que ce flash soit terminé. Alors, sur cette diapo, Je vous montre l'alphabet Morse. Donc comment il faut voir ça ? Donc on a Morse qui va être une variable Qui va être ce qu'on appelle un objet Donc objet, c'est quelque chose Où on a des accolades, comme ça Et donc l'accolade se termine ici Et à l'intérieur, on a deux éléments Ici et ici, séparés par deux points Donc ça, c'est ce qu'on appelle la clé Ou key en anglais Et ici, la valeur Donc je marque value, la valeur en anglais Donc on a la clé, on a la valeur Donc pour chacune des lettres de l'alphabet On a sa transcription en Morse Donc par exemple, un E, c'est simplement un point J'ai rajouté point d'interrogation Qui peut être intéressant À part l'alphabet en majuscule Et puis les chiffres J'ai rajouté également ce symbole-là Et vous pouvez en trouver d'autres Donc sur Wikipédia, par exemple Alors, ici, si vous tapez ça avec la calculatrice Quand vous allez demander Morse, crochet, V Eh bien, vous allez retrouver Trois petits points tirés Donc le tin-tin-tin-tin Voilà Donc ça, c'est la possibilité de récupérer la valeur Connaissant la clé On peut demander à afficher toutes les clés Donc si je fais Morse.case avec les parenthèses Il va nous renvoyer ce qu'il appelle un dictionnaire Avec tous les éléments Envoyés qui ne sont pas forcément dans l'ordre que l'on avait avant Mais en tout cas, on a le R, le 3, le B Donc on a tout ce qui est devant les deux petits points Et si vous les récupérez, donc, ce qui est de l'autre côté Les valeurs Eh bien, vous tapez Morse.value Avec, pareil, les petites parenthèses Alors vous remarquerez, ici, que le R qui est le premier Ça correspond bien ici au R Vous voyez, on l'a à ce niveau-là Et si je regarde, donc, le 3 Qui est le suivant, ici J'ai bien aussi la valeur pour la clé numéro 3 Et c'est pareil pour la suite Alors, passons à la partie codage Donc on va définir une fonction code Qui va coder du texte Donc ne mettez pas du texte trop long Sinon la personne aura peut-être du mal à la décoder à l'autre bout On va, dans un premier temps, effacer l'écran Donc ça, c'est une petite fonction qu'on va définir tout à l'heure Qui mettra l'écran en noir Ensuite, on va boucler Alors, pourquoi on va boucler ? C'est parce qu'une fois qu'on aura tous les flashs Donc, rouge, jaune, etc Une fois qu'on aura fini le message Il faut que ça revienne au début On aura le bleu, le bleu pour dire Attention, le message redébute Et on aura à nouveau tout le code Donc la personne, à l'autre bout Si elle n'a pas réussi à décoder du premier coup Eh bien, elle a une seconde chance Voire une troisième ou une quatrième chance De se repasser entièrement le message Donc on aura une boucle infinie Ensuite, on va demander flash 2 Flash 2, c'est simplement 2 Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais c'est pour avoir la couleur bleue Donc je veux un flash bleu Et je veux un autre flash bleu Donc ça, c'est le début du message Ensuite, on va parcourir les lettres Qui sont dans le texte Mais moi, quand je vais coder mon texte Donc je vais taper code Et, donc là, il y aura code devant Et puis ici, si j'écris salut Peut-être que ce sera écrit en minuscule Sur ma calculatrice Sauf que ça, on ne l'a pas Le code Morse, on l'a en majuscule Donc ce que je fais, c'est que je mets Le texte en majuscule Comme ça, je suis tranquille Il va me convertir automatiquement Donc tout le texte en majuscule Et puis maintenant, je vais regarder Est-ce que la lettre est bien Dans mon dictionnaire de Morse Donc si vous avez utilisé Salut ! Tout simplement, il se dit Ça, moi, je ne connais pas Donc si ce n'est pas dedans Eh bien, il ne fera pas ce qui est en dessous Et donc ce ne sera pas envoyé C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les flashs Pour le point d'exclamation Puisque de toute façon, il ne connaît pas Donc vous, vous avez tout à fait le droit ici De mettre des points d'exclamation Des espaces, des virgules, etc De toute façon, la machine va les supprimer Puisque ça ne fait pas partie du dictionnaire Ensuite, on va aller regarder Quel est le code du Morse Donc par exemple, si vous avez tapé la lettre E Donc si j'ai un E Morse, crochet, E Il va vous dire Ah, ça, moi, je sais le faire C'est un petit point Voilà, donc juste un petit point Donc P va parcourir les lettres qui sont là-dedans Donc lui, il est tout seul Mais si c'était un S, par exemple C'est trois petits points Donc trois petits points Ça fait trois lettres Donc le P, ça sera lui Ensuite, ce sera lui Ensuite, ce sera lui Et donc pour chacune des lettres Si c'est un petit point Eh bien, on va faire le flash avec le jaune Donc ça, c'est le... Le jaune, c'était le numéro 0 Sinon, eh bien, ça veut dire que c'est du rouge Et donc on va faire le flash avec le numéro 1 Donc ça, c'est le rouge Voilà, donc on parcourt les lettres Et on fait le flash qui correspond Soit à un petit point, soit à un tiret Une fois qu'on a terminé Donc les petits points et les tirets Qui sont dans la lettre On a donc fini la lettre Et je fais le flash numéro 3 Qui correspond au violet Et qui veut dire J'ai fini la lettre On passe maintenant à la lettre suivante Et si, donc, la lettre n'était pas dans mon code Morse Eh bien, je passe automatiquement à la lettre suivante Vous voyez qu'il n'y a pas de flash du tout En fait, il oublie complètement les lettres qu'il ne connaît pas Alors, pour décoder Donc, une petite remarque Si je demande Quelles sont les valeurs de Morse Donc, on a vu tout à l'heure que c'était un dictionnaire Avec, donc, on aura à l'intérieur Les petits points, les tirets, etc Donc, si je lui demande, par exemple A quel endroit se trouve Le petit point tout seul Le code petit point Eh bien, il va nous répondre Ah ben, ça, je n'arrive pas à le faire Je ne peux pas vous le dire Parce que je ne peux pas faire une recherche dans un dictionnaire Donc là, ça, c'est le problème des dictionnaires Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire C'est de transformer Le dictionnaire en liste Donc, il suffit d'écrire liste Entre parenthèses et, donc, Morse.value Et là, vous aurez la liste Donc, une liste avec des crochets Et à l'intérieur, les codes Petit point Tiret, tiret, point Là, je mets un peu n'importe quoi Comme ça Et ensuite, si vous lui demandez Dans, alors, je l'ai appelé code Cette liste-là À quelle position il y a Petit point Eh bien, il peut vous répondre Il peut vous dire Ah ben, à la quatorzième position J'ai réussi à retrouver ce code-là Et donc, une fois qu'on sait Que c'est à la quatorzième position Eh bien, je vais regarder Dans les différentes clés Quelle est la clé Qui est à la position 14 Et là, il va nous dire Eh bien, c'est le E D'accord ? Donc là, nous, quand on va décoder On aura des choses comme ça Des petits points Ou des tirets Donc, on va regarder À quoi ça correspond Dans les codes Morse Et puis, ce qui m'intéresse Moi, c'est à quelle clé Donc, quelle est la lettre Qui correspond à cette chose-là Alors, passons au programme Donc là, la fonction décoder Donc, il y a quelqu'un Vous voyez des flashs Vous allez décoder ce flash Donc, on va, pour que ce soit plus facile Regarder, donc, les lettres de l'alphabet Donc, ça, c'est Morse.case Et on convertit ça en liste Ensuite, quels sont les différents codes Donc, tous les codes possibles Donc, ce sont les valeurs Qu'il y a dans le petit dictionnaire Morse Que je convertis également en liste Donc, j'ai l'alphabet Et les codes qui correspondent Ensuite, le texte clair Bah, ça, c'est ce que je verrai À la calculatrice Qui va me dire Ah, moi, je détecte un S Après, je détecte un A Etc Donc, il va falloir mémoriser Les différentes lettres On va faire une boucle infinie Parce qu'on n'a aucune idée Du message qu'on va nous envoyer Donc, on ne connaît pas sa longueur Et donc, on va utiliser Input Pour que l'utilisateur puisse taper des choses Donc, la personne va taper Soit des zéros Soit des petits points au clavier Donc, ça, ça sera pour les tirets Et le petit point, ça sera pour les points Je les ai choisis sur la calculatrice Les touches qui sont côte à côte Donc, vous, vous allez taper Par exemple, 0, point, point, 0, 0 Voilà, un truc comme ça Et ensuite, vous ferez exécute Dès que c'est la fin d'une lettre Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va essayer Donc, de décoder cette lettre-là Donc, on va parcourir Les éléments qui sont Dans ce que vous avez cru voir Donc, par exemple, ici 0, petit point, petit point Et puis, donc Si c'est un petit point Eh bien, le code Ça va être un petit point Sinon, bah, sinon Sinon, en fait, si c'est un 0 Eh bien, on mettra un petit tiret Donc, comment ça s'écrit ? Eh bien, dans code Qui, au début, est vide Je rajoute un petit point Si c'est un petit point Que vous avez tapé au clavier Sinon, eh bien Je rajoute le petit tiret Donc, on fait ça pour Toutes les lettres qui sont Donc, dans ce que vous avez Rentré au clavier Ensuite, il va essayer Donc, ça, c'est une fonction Qui est intéressante Donc, pas forcément Super évidente Mais, ici, très, très, très pratique C'est qu'on va lui dire Try Donc, essaye De rechercher Le code Donc, qui est au-dessus Dans la liste des codes Donc, la liste des codes Elle est là Essaye de le retrouver Et de me dire Qu'est-ce qu'il y a dans l'alphabet À l'endroit où tu as retrouvé le code Donc, ça sera bien la lettre Tout ça, ça sera bien la lettre Mais, imaginez que vous n'ayez rien compris au message Vous tapez un truc comme ça Voilà, c'est bizarre Je fais ça Ça, il ne trouvera pas Donc, ici, il ne va pas réussir à le trouver Et donc, il n'arrivera pas à trouver ça Et ça, ça poserait un souci Parce qu'il va marquer un truc comme indéfini Où il va arrêter carrément le programme Donc, là, l'astuce, c'est de lui dire Essaye Et s'il n'y arrive pas Eh bien, on rajoute en dessous Except Donc, ça veut dire que Si là, ça a échoué Eh bien, on lui dit De rajouter dans clair Un petit dièse Donc, comme ça Si vous n'avez pas réussi Il vous mettra S petit dièse Ça, ça veut dire Je n'ai pas compris Ensuite, ça serait par exemple LUT Donc, envoyer ça Vous dites Tiens, ça, ça devait être un A La personne m'a dit salut Voilà Donc, try et accept Ça peut être utile là en Python Donc, je résume Ça, vous tapez donc Des codes avec des points et des zéros Il essaie de trouver donc Le code Donc, avec des petits points et des tirets Une fois qu'il a des petits points et des tirets Il regarde Est-ce que ça existe dans la liste des codes Et si oui Eh bien, il vous dit Quelle lettre de l'alphabet Quelle lettre de l'alphabet Ça correspond Et s'il n'a pas réussi Il met un dièse Et puis, à chaque fois Il va écrire le message en clair Alors, pour effacer l'écran Donc, ça, je l'ai montré dans plusieurs vidéos Donc, la fonction efface On va parcourir les 320 par 222 pixels De l'écran de la calculatrice Et on va mettre un pixel de couleur noire À la position XY Le X, c'est donc Tous les 320 pixels Je reviens à 0 Et puis ici, c'est pour savoir À quelle ligne on est Donc, quand vous êtes, par exemple À 321 321 divisé par 320 Ça, c'est la division Sans tenir compte des virgules Eh bien, ça, ça fera 1 Donc, je suis à la ligne 1 Et quand vous serez, par exemple, à 650 650 divisé par 320 Vous êtes à la ligne 2 Et donc, en allant jusqu'au bout Eh bien, on ira bien tout en bas de l'écran Donc, voilà comment on efface l'écran de la machine Alors, voyons maintenant Comment on dessine un rectangle à l'écran Mais le rectangle qui pourrait être au milieu ou à droite Et je vous ai dit Pour gagner en vitesse On va éviter de dessiner tous les pixels On va faire 1 pixel sur 2 Alors, ça va être quoi ? Ça va être un rectangle d'une certaine couleur À une certaine position Donc, on va déjà préciser la position Donc, 130, ça sera à peu près le milieu de l'écran Puisque ici, ça fait 320 On va faire des rectangles là Qui font au moins 30 pixels de large Donc, là, le 130, ça va correspondre à ce qui est ici Et puis, 280, ça sera Je fais mon rectangle en étant beaucoup plus à droite Et donc, ça dépend de ce qui sera ici Si c'est 0 ou 1 Donc, ça veut dire du jaune ou du rouge Eh bien, ça sera au milieu Et si c'est du violet ou du bleu Eh bien, ça sera à droite Donc, à 280 Donc, je fais exactement la même astuce que tout à l'heure Ensuite, on va donc tracer à l'écran 900 pixels Donc, 30 x 30 Et donc, voilà l'astuce C'est, je me mets donc à M Donc, M, c'est soit 130, soit 280 Et au lieu de faire le i% 30 Donc, qui correspondrait à pixel, pixel à côté, pixel à côté Mais qui se touche Eh bien, je multiplie tout par 2 Donc, ça veut dire qu'entre les deux J'aurai à chaque fois un trou Et il va sauter de 2 en 2 Donc, de loin, j'aurai bien l'impression d'avoir un rectangle Mais en fait, j'ai fait 1 pixel sur 2 Et donc, ça sera Vous voyez, si je regarde jusqu'au bout Ça fera 2 x 30 Ça fera 60 pixels de large Et pourtant, j'ai pas fait ici 60 x 60 Donc, au lieu de faire 3600 pixels J'en fais que 900 Donc, ça ira 4 fois plus vite Pas 2 fois plus vite Mais bien 4 fois plus vite Et donc, physiquement, on aura quelque chose comme ça Et Y Donc, je fais exactement la même astuce Donc, le x2 et le x2 C'est, vous voyez, ce qu'on a ici Avec l'espace noir Si vous faites x3 Eh bien, il sera plus bas Alors, attention quand même Si vous mettez x3 Je suis d'accord que ça prendra plus de place à l'écran Maintenant, les pixels Ça sera moins lumineux C'est-à-dire que la personne à l'autre bout de la pièce Qui regardera votre calculatrice S'il faudra mettre vraiment la luminosité de la calculatrice à fond Pour qu'il puisse voir quelque chose Après, imaginez, vous êtes dans un dortoir Et vous voulez dialoguer avec quelqu'un à l'autre bout du dortoir Là, il n'y a pas de souci Vous pourriez mettre x3 Je suis sûr que ça serait tout à fait visible Alors, une fois qu'on a compris cette petite astuce Dernière astuce C'est au lieu de faire 7 pixels Avec simplement xy Eh bien, j'en fais 2 Pour essayer d'aller un petit peu plus vite Donc, l'astuce, c'est quoi ? C'est de... Donc, le 100, c'est à peu près au milieu de l'écran C'est de dire Je vais faire 100 moins le y Donc, je vais mettre des pixels comme ça En remontant Et en même temps Vous voyez, juste après, dans la même boucle Je vais faire 100 plus y Donc, il va vous faire des pixels Vers le haut et vers le bas En même temps Vous voyez, au lieu de faire les pixels De là jusque là Eh bien, je fais à la fois vers le haut Et en même temps vers le bas Ça va un petit peu plus vite C'est léger Alors, vous verrez par contre Que ça fait un petit effet un peu étrange Ça vous fera Quand vous allez effacer les triangles Vous verrez apparaître Donc, une sorte de petit effet Comme ça, de triangle au milieu Mais ça, c'est parce qu'on a fait ça Voilà Et donc, à la fin Là, ici, avec un fond blanc Eh bien, vous aurez un rectangle Qui sera... Qui aura cette tête-là Alors, pour terminer Je vous montre le programme final Donc, que vous pourrez retrouver en lien Sous la vidéo Donc, on a dit On importe Time Et on importe Kandinsky Donc, pour faire les petits dessins On a donc Morse Qui va être une constante Donc, vous voyez Elle est en dehors, ici De toutes les fonctions Donc, ça sera valable partout Donc, qui est donc notre alphabet Où j'ai rajouté le point d'interrogation Effacer l'écran Donc, ça, on l'a vu On parcourt tous les pixels Et on les met en noir, ici Ensuite, le flash Donc, c'est de faire une petite pause De choisir la bonne couleur Et savoir si on le met au milieu Ou à droite Donc, on fait un rectangle On fait une petite pause Donc, de 0,5 seconde Ou d'une seconde Et on efface le flash Ensuite, un rectangle C'est de choisir Est-ce que je le fais au milieu Ou est-ce que je le fais à droite De parcourir les 900 pixels Et puis, donc, de faire De mettre, suivant la couleur Donc, un pixel En partant de 100 Donc, en partant vers le haut Et en partant vers le bas Ensuite, on a la partie codée Et ensuite, on aura la partie décodée En dessous Donc, codée Alors, il y a un petit texte Par défaut qui est bonjour Donc, si vous faites juste code Il va envoyer les flashs Pour bonjour Donc, dans un premier temps On efface l'écran On fait une boucle infinie Donc, pour que ça se répète Sans fin Avec, donc, nos deux flashs Violets pour dire Bleus Pour dire que ça commence On parcourt, donc, les lettres Du texte qu'on met automatiquement En majuscule Si c'est bien un caractère du Morse Et bien, on regarde Comment ça s'écrit dans Morse Donc, par exemple Si c'est Je prends n'importe quoi Le 8 Et bien, ça s'écrit comme ça Voilà Ensuite, si j'ai un petit point Donc, je fais un flash jaune Sinon, je fais un flash rouge Et systématiquement Dès que j'ai fini une lettre Je fais, donc, mon flash violet Pour passer à la suite Et puis, décoder On a dit qu'on récupérait Donc, toutes les lettres de l'alphabet En fait, ce n'est pas seulement Les lettres de l'alphabet C'est les lettres de l'alphabet Plus les chiffres Plus, donc, le point d'interrogation Donc, tout ça Ce sont les clés On récupère, donc, les codes Qui correspondent Et on met tout ça Sous forme de liste Le texte clair qu'on essaie de comprendre Donc, de ce qu'on voit Avec les flashs Et bien, ça va être Je mets des points Ou je mets des zéros Sur ma calculatrice Il va parcourir Donc, ce que j'ai vu Ce que j'ai cru voir En tout cas Il va rajouter, donc, un point Si moi, j'avais appuyé sur un point Sinon, il rajoutera un petit tiret Ensuite, il va essayer De retrouver ce code-là Parmi tous les codes S'il y arrive Et bien, très bien Il nous renvoie Quelle est la lettre de l'alphabet Qui correspond Et il le rajoute Donc, au texte clair Qu'on affichera en dessous Et par contre S'il n'y arrive pas Donc, ça, c'est une exception Et bien, il rajoutera Le symbole dièse Et donc, on aura un dièse Qui apparaîtra à l'écran Voilà J'espère que vous réussirez A utiliser ce petit programme A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada